Voilà, ceci m'a donné l'idée, pour nous qui sommes finalement des praticiens, de savoir si on pouvait, à un moment ou à un autre, être mis en cause. Mis en cause lorsque l'on implante un matériel défectueux. Et c'est M. Chanzy, qui est médecin expert agréé auprès de la Cour de cassation, qui a des expériences personnelles vécues très intéressantes, qui va nous parler de ce sujet, le praticien face aux défaillances d'un plan. Merci, M. Chanzy. C'est orthopédiste. Merci, M. le Président. Les progrès technologiques et industriels ont permis la réalisation des produits de l'imagination des chirurgiens et leur utilisation à l'échelle mondiale. On se trouve donc confronté à des phénomènes de masse, fabrication en très grand nombre d'implants, implantation en nombre équivalent sur toute la planète. Ainsi, on a pu voir au cours des dernières décennies, les fabricants se regrouper, se structurer, les tutelles s'impliquer et les réglementations évoluer. Le praticien, face aux empires industriels et commerciaux, demeure un artisan solitaire, dernier rempart pour le patient d'humanisme et d'humanité. Le chirurgien est parfois un concepteur et on ne peut utiliser des implants sans rencontrer des difficultés, sans avoir des idées pour améliorer le produit ou sa mise en place. La recherche clinique et appliquée a toujours été consubstantielle à la pratique chirurgicale. Mais le temps où une idée accouchée sur un coin de papier avec un petit croquis était élaborée par un artisan de génie dans son petit atelier est bel et bien révolue. La conception d'un implant devient pluridisciplinaire. Le chirurgien garde le privilège de la connaissance approfondie des besoins et des objectifs, ainsi que des risques pour le patient. Il ne peut cependant se passer de l'ingénieur, du métallurgiste, du chimiste, du toxicologue et de bien d'autres. Donc l'innovation implique des règles de sécurité qui ont été expliquées dans les exposés précédents. Mais une des difficultés tient au fait que les inconvénients n'apparaissent que par la loi des grands nombres et l'effet du temps. Il résulte que lorsque les aspects négatifs et péjoratifs d'un implant apparaissent, on est souvent en présence d'un effet de masse qui va introduire un phénomène médiatique et on est devant un sinistre sériel. Si le chirurgien est concepteur ou co-concepteur d'un brevet, la responsabilité est difficile à rechercher car elle est couverte par les impératifs de l'industriel qui doit s'assurer de son obligation de résultat avant la mise sur le marché. Mais le chirurgien est parfois un concepteur, mais il est toujours un utilisateur et un prescripteur. Le chirurgien va donc devoir faire le choix d'un implant parmi des quantités d'autres. Des facteurs peuvent influencer ce choix. Les caractéristiques spécifiques du patient qui imposeront dans certains cas un implant d'un type très particulier après une recherche parmi les différents fabricants. Ailleurs, c'est la séduction de l'innovation. L'appartenance à une école ayant un fort potentiel innovant incite volontiers à se laisser séduire par une innovation et ce d'autant qu'elle émane de sa maison mère. Sans pour autant entrer dans les querelles d'école, il faut savoir pour le praticien de base, raison gardée et prudence conservée. Enfin, la persuasion des réseaux commerciaux. L'agent commercial est un vendeur. Il peut apporter un soutien et une aide logistique qui sera toujours appréciée, mais il n'est en règle générale ni médecin ni chirurgien. Il possède des connaissances techniques prédigérées qui lui ont été inculquées, avec souvent de bonnes connaissances de techniques de pose. Il n'en demeure pas moins un vendeur et ne peut se substituer au chirurgien. Même si le technico-commercial est présent en celles d'opération lors de la première ou des premières poses d'un type de prothèse par le chirurgien, ça n'est pas l'opérateur, il n'est pas responsable, il n'en a pas la compétence. Donc, face à la défaillance d'un implant, sur le plan formel, la déclaration de matériaux vigilants s'impose à tous, et tout particulièrement aux praticiens. D'ailleurs, elle n'est pas toujours faite. La préoccupation première de ce dernier demeurera la prise en charge du patient et la définition d'une stratégie thérapeutique ainsi qu'une tactique chirurgicale. Les sociétés savantes prennent alors toute leur importance, d'une part sur le plan scientifique et technique, car elles sont à même de colliger le maximum d'informations et d'en faire l'analyse. Elles sont d'autre part l'interlocuteur naturel des tutelles. Elles peuvent enfin préconiser des recommandations dans la gestion du phénomène sériel du sinistre. Elles peuvent enfin, et pour terminer, définir des stratégies thérapeutiques avec des préconisations techniques. Elles seules sont à même de faire sortir le praticien de sa solitude et de son isolement. Mais ce dernier, il devient face à son patient. Il est toujours face à son patient. Et la défaillance de l'implant survient alors que le binôme praticien-patient a déjà effectué un certain parcours. Le praticien n'a pas manqué, avant la prise en charge initiale d'informer le patient, c'est l'obligation d'information, des risques encourus et de la balance bénéfice-risque du projet thérapeutique. Mais s'il y a des risques de défaillance d'implant connus, lorsque le risque est connu, il est en grande partie disparu, car l'implant est soit retiré, soit modifié. Il en résulte donc dans la grande majorité des cas. Le praticien n'était pas en mesure d'informer d'un risque jusque-là inconnu. Mais quand survient la défaillance de l'implant, le chirurgien est le seul interlocuteur du patient. Il doit prendre conscience et il prend conscience de sa grande solitude. Il lui appartient de reprendre le processus d'information et de communication avec la même méthodologie. C'est l'information après l'intervention et le devoir de répondre aux questions que le patient se pose légitimement. Une transparence absolue s'impose, transparence de l'information et des explications fournies, explication de la défaillance, pourquoi, comment, explication des connaissances sur le sujet, explication de l'avenir. Transparence des démarches réalisées vis-à-vis du fabricant et vis-à-vis des tutelles. Transparence enfin de la stratégie thérapeutique pour pallier à la défaillance d'implant. Il faut savoir justifier, il faut savoir expliquer, faute de quoi la confiance s'amenuise et disparaît. Alors, lorsque survient une défaillance d'implant, on est en première ligne directe avec le fabricant. Et la relation du chirurgien avec le fabricant est susceptible de changer du tout au tout. Dans un premier temps, l'interlocuteur commercial va recevoir l'information et la transmettre. Elle sera alors analysée par les services techniques, mais aussi par les services juridiques qui vont déterminer les modalités de communication. Et à la différence du chirurgien, l'industriel possède une grosse logistique juridique. Les amis d'hier disparaissent et ne sont plus les interlocuteurs du jour. On se prépare à une action en justice avec éventuellement un retentissement médiatique dont les retombées commerciales ne sont pas négligeables pouvant aboutir à la fin de l'entreprise. Le chirurgien se doit non seulement de faire des déclarations au tutelle, qui sont réglementairement imposées, mais aussi déclarer au fabricant la défaillance du produit, car celui-ci ne doit pas l'ignorer, en regardant toutefois une traçabilité des démarches qui ont été faites, ainsi que des éléments constitutifs de preuve. Et au final, on arrive face à la justice bien souvent. Car dans l'immense majorité des cas, l'action en justice concernera une procédure civile. Quasiment le seul contact qu'aura le praticien, le chirurgien avec la justice, se fera lors de l'expertise. Quels sont les parties en présence ? On aura le patient avec son conseil technique et son avocat, le chirurgien avec son assureur et ses représentants, médecin conseil, avocat, le fabricant qui vient souvent avec des troupes, puisqu'il vient avec l'assureur et présent, des ingénieurs, des spécialistes techniques, un médecin conseil et des avocats. Et parfois l'établissement hospitalier, avec ses représentants, assureurs, médecins conseils, avocats, la tribu habituelle. On prend conscience alors de la difficulté de réalisation sur le terrain de la mise en œuvre dans la pratique de l'égalité des armes pour un procès équitable tel que recommandé par la CEDH. Habituellement, l'établissement hospitalier, le fabricant, le praticien sont assistés de juristes et des techniciens conseils de qualité. Il n'en est pas toujours de même, malheureusement, pour le patient qui se présente parfois seul. Et on touche là les limites de l'aide juridictionnelle ou assistés de conseils peu expérimentés. Et pour l'expert, il est plus agréable d'avoir des gens pertinents en face que d'avoir des gens seuls et ou avec des conseils qui ne comprennent rien. Là, les exemples, on n'en finirait pas. Au terme de ce processus, le dernier mot revient au juge. Qui nous permet donc d'amorcer la conclusion. Pour les juges, le chirurgien est le gardien de la chose. Il a une obligation de sécurité de résultat dans le produit implanté. De ce fait, si le fabricant n'est pas dans la procédure, le chirurgien aura tout intérêt à l'IA traire afin que les opérations d'expertise lui soient opposables. Le fabricant essaiera de transférer sa responsabilité en cas d'absence de respect du cahier des charges d'utilisation de l'implant tel que spécifié dans la notice. Je ne sais pas si on a tous lu les différentes notices des produits qu'on pose. J'ai découvert ça au cours d'expertise. Elles sont comme les petites lignes des contrats d'assurance ou d'autres contrats. Ils savent tirer le parapluie, la couverture pour se protéger. En cas d'effilience technique ou de pose, ils cherchent à faire porter le chapeau par le chirurgien, bien entendu. L'expert dans sa tâche pourra se faire aider d'un sapiteur, laboratoire d'analyse des matériaux d'ingénieurs locaux échéants, en sachant que leur participation est extrêmement coûteuse. Mais une bonne connaissance de l'épidémiologie de l'incident, des mesures prises par précaution par le fabricant ou des mesures de correction qui ont été mises en œuvre, des décisions des tutelles, permet bien souvent de répondre aux questions du juge et de maîtriser l'auditoire. L'action des sociétés savantes est déterminante dans la démarche de recherche de vérité, dans la protection des praticiens et du patient qui apporte cette recherche de la vérité sur le foin scientifique et technique. Il s'agit d'un apport considérable, à la fois pour le praticien en lui indiquant les conduites à tenir, devant un phénomène nouveau qui est amené à gérer, mais aussi en regroupant l'ensemble des praticiens en un seul interlocuteur scientifique et technique, avec une forte valeur ajoutée intellectuelle, mais aussi valeur ajoutée en crédibilité de par leur indépendance. Le chirurgien, quant à lui, il assume totalement habituellement ses responsabilités. Il est à un moindre degré, je dirais, une victime collatérale de la défaillance de l'implant. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, M. Chanzik. Pouvez-vous nous donner un exemple vécu de votre expérience ? Des exemples vécus, j'en ai eu à titre personnel pour des implants que j'avais posés, et j'en ai eu aussi comme expert. J'en ai eu pour des implants que j'avais posés avec des ruptures de tête céramique, pas par les céramiques de zircones, les céramiques d'alumides, et j'avais signalé la première rupture au fabricant qui m'a dit que c'est un lot. La deuxième, il m'a dit que c'est un autre lot. Et la troisième, je lui ai dit que ce n'est plus un lot, c'est une habitude. Donc je lui ai envoyé une lettre commandée avec un clé de réception. Il est venu majorier à mon bureau et j'ai contacté des copains. J'en ai retrouvé trois. Et de trois à trois, on avait 25 prothèses qui avaient pété. Donc, praticien, seul dans son gourbi, j'étais un peu inquiet, j'ai appelé un copain. qui m'a dit, fait une déclaration au ministère. Parce que la matériau-vigilance n'existait pas du tout à l'époque. Donc j'ai fait une déclaration au ministère. On a fait une déclaration en trois lettres qui était la même, avec la liste, le nombre d'implants. Ça a été pris très au sérieux. On a eu la visite d'un ingénieur et d'un administratif. Et l'administratif, à la fin, je leur ai posé une question parce qu'il avait découvert d'autres choses. Il y avait derrière une vaste escroquerie qui s'était mise avec des fausses étiquettes, etc. Donc, l'industrie est peut-être parfaitement honnête, est un excellent industriel, mais il y a aussi, comme on a vu pour les pipes, on peut avoir des forbans. Et les forbans, on les découvre au fil du temps. Et à l'époque, on n'était pas du tout protégé. Expérience, maintenant comme expert, j'en ai eu un certain nombre. Il y a l'expérience des ruptures de boules en céramique de Vircône. Et là, je n'ai pas eu besoin d'experts ingénieurs ou autres. Je suis un petit peu connu dans le milieu des expertises. Les fabricants savent qu'ils ne vont pas me mener en bateau. Donc, ils ont été très sages. Et puis, ça s'est passé très bien. Donc, les chirurgiens n'ont pas été... Ils ont été incriminés, mais ils s'en sont tirés. Ils n'étaient pas responsables. Et puis, c'est passé calmement. Avez-vous vécu de telles expériences personnellement, les orthopédistes, ceux qui posent des prothèses ? C'était très simple, car c'était toutes des erreurs d'indication chirurgicale. Mais est-ce que vous avez été mis en cause par des malades ? Oui, une fois. Et j'ai démontré que ça n'avait rien à voir avec la technique. Oui, mais là, c'était une mise en cause en tant que concepteur. Voilà. Voilà, ce qui est exceptionnel. Et les urologues, sur les matériels que vous utilisez, non ? Les bandelettes, les... Jamais. Oui, chez un gamin de 17 ans, une prothèse testiculaire, c'est rompu, le silicone s'est répandu un peu partout. Voilà, moi, j'ai enlevé, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est que j'ai enlevé le traité des patients, enlevé tout ça, et puis, j'étais poursuivir. Et puis, ça s'est calmé rapidement, les gens arrêtaient. Jamais eu de problème, ni avec les prothèses, ni avec les prothèses peignennes. J'ai entendu ce que Ronald disait tout à l'heure, des infos peignens avaient beaucoup de signification. Je pensais qu'il y en aurait plus. J'ai une expérience dans les révisions de prothèses et dans les expertises, comme Michel Chanzi, à savoir que j'ai eu souvent des difficultés à cerner la preuve, avoir un élément de preuve sur les prothèses rompues, car elles finissent par disparaître. Et lorsqu'il s'agit de séries, on peut se rattacher à des données statistiques. Tandis que lorsqu'il s'agit de ruptures isolées, non pas tellement de sphères, parce que c'est quelque chose qui est connu, mais d'éléments, de tiges, de prothèses ou autres, il est beaucoup plus difficile de se faire une idée de ce qui s'est passé, parce que parfois, on ne nous donne pas, à titre d'expert, tous les examens qui permettent de suivre un décèlement qui a entraîné ensuite une rupture de prothèses, mais surtout, on ne retrouve plus les pièces. Et il est bien évident que lorsque les pièces ont été soi-disant confiées aux laboratoires fabricants, il est hors de question de les retrouver pour des raisons qui sont évidentes. Mais par contre, lorsqu'on a la pièce, on arrive très souvent à déterminer si c'est une erreur de conception, de fabrication, une erreur de métallurgie, on peut retrouver les éléments d'incrimination du produit. Tout à fait d'accord, mais avec la réception que ça coûte très cher, c'est-à-dire ? Ah, ça coûte très cher, oui. Oui, on a le virac. Pour répondre, dans le cas des implants peignins ou des implants silicone, quand il y a un accident et on en a, ou un incident, et pour avoir des preuves, il y a la photo, il y a l'examen préopératoire, il faut être extrêmement méticuleux et accumuler le maximum de preuves. Moi, je dois dire que je n'ai jamais été, j'ai été attaqué une fois sur un dysfonctionnement d'un implant avec expertise, ça se passait à Lille avec Mme Brigitte Morois comme experte, et je rencontre pour détendre l'atmosphère, le patient se plaignant qu'il n'avait jamais utilisé son implant. Et donc, il portait plainte puisqu'on ne l'avait opéré pour rien, finalement, et qu'il ne pouvait pas avoir d'activité sexuelle. Et alors, Madame, vous savez comment ça se passe, une expertise, c'est l'expert qui va examiner le patient, mais vous n'assistez pas à l'examen fait. Et alors, elle revient de me voir délicatement, et puis, elle me dit, écoutez, M. Virag, ça ne vous ennuierait pas de venir voir le patient, je vous y autorise en tant qu'expert, l'avocat est d'accord, parce qu'il me semble qu'il est en érection. Il avait sa prothèse gonflée, il ne l'avait jamais dégonflée. Tout ça pour dire que, à part cet incident, et depuis 10 ans, on arrive à travailler en très bonne expertise, en tant qu'expert, en très bonne, comment je ne trouve pas le mot, avec les fabricants, et quand il y a des incidents, ou des accidents, ou une chose de matériel, mais on leur signale, et il y a un retour. Simplement, il faut être extrêmement prudent avec eux, et le signaler systématiquement. Il faut le signaler, il faut avoir une traçabilité. S'il y avait un mot pour conclure, sur l'ensemble de ce que l'on a entendu, c'est le mot vigilance, c'est à tous les niveaux, vigilance dans la fabrication, vigilance dans la surveillance des processus de suivi, vigilance dans la déclaration des accidents indésirables, et on peut espérer un progrès, et puis finalement, peu de mise en cause des praticiens, qui, s'ils ont observé les règles correctes de mise en place, et pas faites faute professionnelle, ont les moyens de se défendre. Bonjour, merci beaucoup d'être resté, d'avoir été patient. Je m'excuse d'être resté tardif, vous savez qu'il est indépendant de ma volonté, j'espère que ça ne se produira pas tous les mercredis, et qu'il y aura des tentatives de... des besoins de surveillance de nos activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.